Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 21 avril 2024, 14h19, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là. Maintenant, on a parlé beaucoup ces temps-ci, surtout avec les inondations bibliques, apocalyptiques, historiques, qui ont eu lieu à Doubaire, on a parlé beaucoup d'ensemencement de nuages, beaucoup de gens ont été surpris d'apprendre que c'est quelque chose de complètement réel comme programme, à travers le monde. Pendant longtemps, on avait identifié ceux qui parlaient de ça, de conspirationnistes. Maintenant, c'est un fait accompli, tout le monde le savait, l'armée utilise l'ensemencement, je vous l'ai montré l'autre jour, je vous l'ai démontré, l'armée utilise, et l'armée américaine a utilisé l'ensemencement pendant la guerre du Vietnam, et on ensemençait les nuages, c'est une arme qu'on a développée, qui est devenue une arme. Et on nous prévenait cette semaine aussi, un météorologue, de guerre météorologique entre pays. L'ensemencement des nuages, qu'on appelait l'opération Popeye, Project Control Weather Popeye, Motor Pool, Intimidary Compatriote, était un projet militaire d'ensemencement de nuages, mené par la U.S. Air Force pendant la guerre du Vietnam entre 67 et 72, où on faisait tomber des déluges sur l'ennemi, pour qu'il se retrouve dans des conditions intenables dans la forêt. Maintenant, on le sait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont revenus sur ce qui s'est passé à Dubaï. Et c'est vraiment pas nouveau, mais comme on va le voir, parce que déjà on remonte à la guerre du Vietnam, mais t'as aussi Dubaï qui a admis avoir ensemencé des nuages quelques heures avant le début de cette grande tempête-là. Déjà, on savait qu'il y avait des nuages de tempête, puis on les a quand même ensemencés. Puis là, t'as tous les experts qui disaient, non, 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 c'est pas l'ensemencement des nuages, qui est responsable des précipitations records de Dubaï. Donc, on crée de la pluie avec l'ensemencement des nuages. C'est un programme qui existe depuis très longtemps. Ça fait longtemps que l'homme veut modifier le temps. Et t'as déjà JFK et son prédécesseur, lorsqu'il a été assassiné, Johnson, qui avait dit, ceux qui vont contrôler le temps, puis c'est ça qu'il faut faire, vont contrôler le monde. Et donc, on est dans cet univers-là, même si ça paraît complètement conspirationniste, mais ça ne l'est pas. Maintenant, la Chine, on a vu des pays comme le Sri Lanka, l'Inde, Dubaï, les pays des Émirats arabes unis, et plein d'autres qui utilisent l'ensemencement. Mais la Chine aussi a un gros programme d'ensemencement. Et là, on a une alerte d'inondation, une fois par siècle, c'est un type d'inondation qui t'arrive une fois par siècle, qui est émise pour le Guangdong, alors que la rivière Baie atteint des niveaux records en Chine. Les précipitations historiques à Dubaï, les watchers, ils reviennent là-dessus encore. Et on voit les images hallucinantes. Ça, c'est des images qui sont fréquentes, on les voit depuis quelques années. La province méridionale chinoise du Guangdong est confrontée à de graves risques d'inondations. Le niveau d'eau de la rivière devant culminer à 122 pieds au début du 22 avril 2024. Donc, ça, c'est demain. Les habitants de la province se préparent à des inondations potentiellement catastrophiques et historiques. Ce niveau est nettement supérieur au seuil d'avertissement de crues d'environ 19 pieds. Au cours du week-end, les niveaux d'eau dans 20 stations de surveillance le long de la rivière avaient déjà dépassé les limites de sécurité. Quand tu fais des recherches, tu te rends compte que la Chine sème et fait l'ensemencement des nuages depuis assez longtemps aussi. Les avions chinois tirent dans le ciel, nous apprend CNN en 2022, pour apporter plus de précipitations sur le fleuve à l'époque, Yangtze, qui s'est asséché en partie. Alors que des pans entiers du pays tombent dans la sécheresse et sont aux prises avec la pire vague de chaleur jamais enregistrée, qu'on nous disait en 2022. Plusieurs régions du Yangtze ont lancé des programmes de modification des conditions météorologiques. Mais la couverture nuageuse étant trop mince, les opérations dans certaines parties du bassin du fleuve ravagées par la sécheresse sont restées en attente. Le ministère des Ressources en eau a déclaré mercredi dans un communiqué que la sécheresse dans tout le bassin du fleuve affectait négativement la sécurité de l'eau potable des populations rurales et du bétail, ainsi que de la croissance des cultures. Donc là, on était rendu au 18 août 2022. Donc, dans cette semaine-là, mercredi, la province de Hubein, dans le centre de la Chine, a été la dernière à annoncer qu'elle allait ensemencer des nuages en utilisant des tiges d'iodure d'argent pour provoquer des précipitations. Les bâtonnets d'iodure d'argent, qui ont généralement la taille d'une cigarette, sont projetés dans les nuages existants pour aider à former des cristaux de glace. Les cristaux aident alors le nuage à produire plus de pluie, ce qui rend sa teneur en humidité plus lourde et plus susceptible d'être libérée. L'ensemencement des nuages est pratiqué depuis les années 1940. Et la Chine, 1940, la Chine possède le plus grand programme au monde. Peut-il imaginer ce qui se passe? On n'est pas conscient et au courant de ce qui se passe. Elle a utilisé des semis avant les Jeux olympiques de Pékin en 2008 pour garantir un temps sec pour l'événement. Donc, tu peux faire aussi l'inverse, t'assurer qu'il y a un temps sec. Et cette technique peut également être utilisée pour provoquer des chutes de neige et pour adoucir la grêle. Au moins 4,2 millions de personnes à Waube ont été touchées par une grave sécheresse depuis juin, blablabla, on te parle de ça, mais ça pour te dire que c'est complètement hallucinant. La Chine déploie de tels fonds et développe de nouvelles sources d'approvisionnement pour faire face aux impacts sur les cultures et le bétail. Wow! Hallucinant! Très, très, très inquiétant. Tout ce qui se passe, c'est très inquiétant. Qu'est-ce qu'on permet à toutes les entreprises, à tous les pays de provoquer et de faire? Je ne sais pas. Mais ça pourrait vraiment, très bientôt, se retourner contre nous. Je laisse ça dans la barre de description. ... ... Sous-titrage ST' 501